Président Maguissal, le 3 juillet, il a dit qu'il ne fera pas un troisième mandat. Même dans ses voyages, le protocole républicain a été allégé. On sentait que c'était un homme qui se préparait à partir. Nous avons vu le processus électoral, nous avons vu le report. De nombreuses voix dans la majorité, en fait c'est l'opposition qui n'est pas prête, c'est l'opposition qui veut le report. Et effectivement, il y a des opposants, la moitié, qui ont été électoral. Je vous le dis, ils voulaient le report, ils l'ont suggéré, ils ont été électoral, ils ont été électoral. Ils ont été électoral, ils ont été électoral. Vous êtes dans un camp, il y a une minorité basée quelque part ici, où il y a des manœuvres pour changer le candidat Amado Bach. Ah, de toi. Oui, c'est l'opposition qui a manœuvré, l'opposition qui a manœuvré, les recalés manœuvrés, le texte collectif. Nous, tous les gens, nous devons arrêter le processus. Aujourd'hui, nous avons eu le droit, nous avons eu le droit. Conjonction, il y a la validation de la candidature de Karim Ouad, le régime de la candidature de Karim Ouad, le régime de la candidature de Basse et de Diomay. Rien, nous avons eu le bénéfice du tout. Rien, la meilleure décision, c'est de reporter les élections. Sauf que, quelqu'un d'adouanait Makissal. Opposants, nous ne devons pas le faire. Makissal, il faut le faire pour que nous devons faire la décision. Makissal, il faut le faire pour que nous protégez les emblèmes de notre pays. Makissal, il faut le faire pour que nous préservez notre dignité en tant que citoyen, en tant que nation. Makissal, il faut le faire pour que nous devons faire la décision avec tous les honneurs. C'était à Makissal de prendre la bonne décision pour le pays. Et est-ce que Makissal a pris la bonne décision pour le pays en reportant ces élections-là ? C'est la question que je te pose. Est-ce qu'il a pris la bonne décision à deux mois de son départ ?